Nous sommes le vendredi 30 avril, il est quasiment 13h, 13h moins 10, je vais vous prendre avec la main gauche parce que j'ai trop mal là, c'est bobo. Je vous prends aujourd'hui pour un vlog d'un seul jour, enfin j'espère vous faire un vlog d'un seul jour qu'il y aura assez de choses à vous montrer. Donc ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a rien fait du tout. On s'est levés, on a pris un petit déjeuner, voilà comme d'habitude le petit café prince les poils sur le tapis, c'est incroyable, vraiment. Cette semaine j'ai fait le toilettage de Birdie, je vous ai montré ça sur Instagram, je l'ai lavé etc. Je l'ai lavé, j'ai coupé ses poils, franchement il fallait parce que j'en pouvais plus et encore elle a plein de poils encore à perdre, je le vois, regardez ça, le focus de cerf, vous voyez ça ? J'ai juste fait ça, il y a tellement de poils qui partent, en fait elle est, je sais pas, oh putain, elle est en train de muer, je sais pas, regardez-moi tous ces poils sur le tapis noir, ça c'est prince ça. Oui mon chat, je te parle de toi, petit con. Elle perdait beaucoup ses poils donc je l'ai bien toilettée, montre-moi tes petites fesses Ticket, regarde-moi comment elle est belle, avec ses petites papattes là. Donc ça m'a pris au moins une heure à la toilettée, elle lui coupait les poils, elle s'occupait de madame, et après elle avait froid parce qu'elle était mouillée, donc j'ai commencé à la sécher, elle tremblait et tout, c'était trop drôle. On saurait dû voir sa petite tête. Qu'est-ce que c'était à toi ? Les deux là, j'en peux plus de ces loulous. C'est quoi ce petit bébé ? Et ensuite comme vous pouvez le voir derrière moi, on a retiré les coussins du canapé, on l'a lavé, donc les housses, il fallait les laver, ça faisait très longtemps que nous n'allions pas lavé, je crois que ça faisait au moins un mois, un mois et demi. Donc là le salon ne ressemble à rien. Regardez ça, c'est tellement moche. Le canapé c'est un grand lid, il vient de chez Ikea, il est super bien, donc de base vous pouvez acheter juste ça, après nous on a racheté le petit pouf pour mettre les petits rangements, les petits jeux société. C'est plutôt pas mal comme rangement, c'est simple, c'est bien. Et comme vous pouvez le voir, on a poussé le canapé, je vais vous expliquer, j'ai enlevé toutes les housses de coussins, donc tout est là et tout est au lave-linge. On a nettoyé le tapis, on ne vous a pas montré non plus en vlog, mais on a tout nettoyé le tapis, on l'a plastiquée à la main, on l'a lavé à la main, on a tout fait à la main. Il est très simple à nettoyer, c'est aussi un Ikea. Alors la référence je ne sais plus du tout, je sais qu'il coûtait juste 20 euros en promotion, donc je ne peux pas vous dire la référence, je ne m'en souviens vraiment plus. Il accroche vachement les poils, enfin comme tout tapis, et après c'est noir, donc au moins on peut bien voir les poils poils, hein, petit con, hein, oui, oui, oui. Donc je vais vous insérer la petite partie de vidéo, je ne sais plus ce que j'ai filmé d'ailleurs, où en gros on a installé la poubelle Bravencia. Si vous n'avez pas vu mon vlog, enfin mon haul Costco, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai mon petit i. On a fait un gros cacage, on a eu pour 500 balles, avec ma voisine. Je n'ai pas eu pour 500 balles, heureusement, mais on a acheté une nouvelle poubelle, on a acheté plein de choses, donc n'hésitez pas à y aller checker. Donc je vais vous mettre la partie de vidéo que j'ai filmée il y a quelques jours, maintenant. Donc voilà notre poubelle, oh Prince c'est trop beau, c'est trop beau à côté. Voilà la nouvelle poubelle qu'on a prise, donc c'est une Bravencia, elle est trop belle. En fait c'est pour, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez avec, soit mettre 3 compartiments, soit un petit, un grand, ou alors laisser comme ça, comme vous voulez, un 60 litres. On a mis la plante à côté, on va mettre les gamelles, etc. à côté, et en fait on va pousser le canapé, mon copain a eu l'idée, on va pousser le canapé au max, et mettre Josette là, cette petite Josette, ici. Comme ça je pense qu'elle se plaira mieux. T'es beau mon chat, oh t'es beau hein. Tu pourras te mettre ici pour bronzer, t'es rends compte ? C'est trop bien. Donc en fait on met tous les cartons, etc., tous les trucs poubelles jaunes dedans, parce que c'est ça qui nous prend le plus de place. Ah putain mais t'es con ! T'es vraiment con ! Ah j'ai eu peur ! Et on a enlevé le tapis qu'il y avait là, avec les animaux, enfin on a tout enlevé. En fait le canapé il arrivait jusque là, donc en fait on l'a poussé, parce qu'on n'utilise plus le chauffage là maintenant, on l'a poussé, on l'a mis au max devant le chauffage. On a changé Josette, on l'a plus mis là, on l'a mis ici, parce qu'on a une petite prise derrière, et je trouve que c'est mieux comme ça. Après quand c'est en hiver, je pense qu'on va la rechanger de place. Mais en tout cas ça fait mieux, et un peu plus aéré, ça fait un peu plus lumineux, et au moins on a une vraie poubelle, on n'a plus un sac à bas qui traîne par terre pour mettre les trucs comme ça. Donc au moins ça c'est cool. On a aussi changé le tapis, au début on l'avait mis de l'autre sens, mais ça n'allait pas. Et en fait on l'a avancé, pour que ça soit un peu plus grand, même si ça dépasse ici, c'est pas grave, franchement ça me gêne pas du tout. Donc voilà, après juste pour la porte-fenêtre, c'est juste chiant, on ne peut pas ouvrir plus que là en fait. Mais après on s'en fout, nous personnellement. Je m'encore le ciboulot. Donc on a changé de place, je ne sais pas combien de fois cette plante, ce truc-là aussi, le miroir aussi, enfin on a changé de place au moins une cinquantaine de fois. Le salon, vous auriez dû voir, c'était un bordel. J'ai hâte de voir le canapé déjà avec les housses, parce que vraiment c'est une catastrophe, c'est super moche. On est super contents de la poubelle en tout cas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si je la retrouve sur le site de Darty ou la FMA, un truc comme ça. Probablement ça, c'est une très 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 bonne marque de poubelle. C'est l'une des meilleures, c'est l'une des plus jolies. Moi je n'aime pas les poubelles de base et à chaque fois on est super contents de cette marque-là. Donc on en a eu plein quand même des poubelles, mais soit au niveau de la pédale c'était un petit peu trop, tu vois, pas terrible. Soit elle ne nous plaisait pas esthétiquement. Donc bon, on a pris celle-là parce qu'on a eu un petit coup de cœur là-dessus. On a eu un coup de cœur sur une poubelle. Je suis à bout. Sinon je suis passée à Lidl et Stokomani. Parce que Lidl comme d'hab, je pense que vous savez pourquoi. J'ai repris ma salade œuf mimolette et j'ai pris pour le deuxième jour poulet crudité parce que je travaille demain et après-demain. Enfin beaucoup de samedis et dimanches, là ce mois-ci j'ai beaucoup travaillé. Deux smoothies pommes banane mangue, deux smoothies pommes pêche abricot, ça c'est pas mon copain parce que lui aussi il travaille, poulet rôti, tomate marinée et jambon cheddar. Et ensuite on a pris du fébraise désodorisant textile. Donc il y a des petits animaux, donc je pense que c'est pas dangereux pour eux. C'est pour le canapé, le matelas, enfin tout ce qui est un peu textile en fait, qui peut puer. Donc on va mettre ça en espérant que ça sent un peu moins parce que même si on lave, j'ai l'impression qu'il y a toujours une petite odeur de chien ou de chat, je sais pas. Donc je pense qu'avec ça, ça peut le faire. Je voulais faire avec vous un gâteau à la banane sans œuf, enfin un truc au yaourt à la banane et j'ai oublié le chocolat. Je suis débile, je voulais trop faire ça aujourd'hui mais bon tant pis, on fera ça une prochaine fois. Ce que je dois faire, là il est 13h, il faut que je regarde tous les mails parce que j'ai une collab en cours. Il faut que je choisisse les petites choses à choisir et ça, ça prend quand même pas mal de temps, ça prend environ une heure. Il faut que je fasse aussi du montage. En fait, il faut que je m'avance beaucoup pour les semaines qui arrivent puisque le week-end je travaille, généralement c'est le week-end où je filme et que je monte mes vidéos. Donc là je pourrais pas le faire. Donc après ça va, j'ai la semaine, je suis en vacances. Je suis trop contente d'être en vacances. Il y a un partiel le 14 mai, donc ça arrive à grands pas, un partiel d'anglais et après il y a mes vacances. Donc il faut que je m'avance en fait pour pas que vous n'ayez pas de vidéos pendant deux semaines. Enfin moi je veux vraiment m'avancer là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je filme un maximum de vidéos cette semaine-là pour être tranquille pendant deux semaines. Il faut vraiment que je prenne de l'avance. Parce qu'il faut que je planifie un petit peu ce que je vais faire. Donc bref, je vais regarder mes mails parce que je sens que j'en ai 300 encore. 300 que des dropshipping. Je n'en peux plus. Tout le temps, voilà, 300, 305. Dropshipping. Je suis ravie. Nouveau colis ! Ouais ! Alors le premier colis, je vois directement de quoi il s'agit. C'est My Musi. Alors en fait, ils fêtent leur anniversaire, ça y est. Jolies anniversaire. En gros, ils m'ont proposé de m'envoyer leur... Ouh ! Ils m'ont proposé de m'envoyer leur muesli gratuitement. Donc cette petite partie de vidéo est en collaboration avec la marque. Je ne suis pas payée pour vous en parler. Mais c'est bon, j'en ai marre. Moi, je veux partir en vacances. Regardez, c'est des packaging de folie, ça. Un truc de ouf ! Ça, c'est ma personne, ça, en été, quand je serai en vacances. Oh ! Ils sont trop beaux. Alors attendez, je j'ouvre mon petit colis avec vous. Ah ouais ! Oh ! Ah ouais, non, mais ils n'ont pas blagué, là. Ha ha ! Ah ouais, là franchement, au niveau des packaging, ils sont bien. Vraiment, ils ont bien fait les choses. C'est incroyable. C'est tout ce qu'on veut, en fait. Je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai reçu le muesli anniversaire caramel, fudge framboise. J'ai aussi reçu le pink granola et le muesli cake myrtille citron. Les magazines sont vraiment incroyables. Dans chaque boîte, vous avez 575 grammes de muesli. C'est bio, c'est vegan. C'est une très très bonne marque de muesli. Moi, j'en consomme beaucoup de muesli. J'en ai racheté, j'en avais plus. Je vous laisse juste voir l'intérieur. Regardez comment c'est bien fourni. Donc dedans, il y a de l'avoine crunchy, des biscuits au chocolat blanc et citron et des myrtilles. Au niveau des packaging, ils sont très très forts. Vraiment, je crois que c'est leur meilleur atout marketing. C'est vraiment le packaging. Et ensuite, le pink granola. Ah ouais, ça c'est du pink, ma gueule. Regardez ça. C'est hyper bien fourni. Il y a beaucoup beaucoup de framboises. Du cranberry avec du chocolat blanc. Maman. Donc dans le pink granola, vous avez du cranberry avec du chocolat blanc. Enfin, enrobé de chocolat blanc, c'est archi bon. Des graines de grenade et de framboises. C'est plutôt pas mal. Encore une fois, les packaging sont vraiment super beaux. Ça sent vraiment l'été. On voit qu'on a envie de partir en vacances là. Et ensuite, le muesli anniversaire. Donc celui que vous pouvez avoir gratuitement. Je vais vous en parler juste après. Le muesli anniversaire, le packaging est encore magnifique. Ça sent la fête. Ça sent les pool party et tout. Tu vois. Ça manque tellement. Et l'intérieur. Moi, je pense que je vais bien me kiffer par contre. Non mais vraiment, il se loupe pas de ta gueule. Regardez. Ça, c'est le caramel. Et t'en as plein. T'as aussi du chocolat. Si j'arrive à le prendre avec mes ongles. Des petites billes de chocolat assez crunchy. Et en gros, voilà à quoi ça ressemble. Et t'en as partout. Là-dedans, vous avez du caramel doux. Et des framboises. Vous avez du chocolat d'avoine comme d'habitude. Et vous avez aussi du chocolat un peu crunchy. Il y a beaucoup de gens qui ont commandé du My Muesli. Et j'ai fait gagner aussi un calendrier de l'avoir My Muesli. À chaque fois, les retours sont hyper positifs. Et j'ai un lien en fait personnalisé pour vous que je mettrai en barre d'infos. J'espère que ça sera toujours valable. J'ai peut-être demandé à la marque de rallonger. En gros, si vous faites une commande sur leur site, des 25€ d'achat, vous avez le Muesli caramel offert. Et si vous achetez pour 35€ d'achat, vous avez le Muesli. Mais aussi, ils font un programme de reforestation. Donc ça vous permet de planter un arbre. Et si vous payez 50€ sur le site, vous avez ça offert. Et vous plantez deux arbres. Donc c'est vraiment cool. C'est une très belle marque, je trouve. C'est bio, vegan. Ils font de la reforestation. Enfin, je trouve que c'est une belle marque de bouffe. Donc voilà, ça vous est offert sur le site, des 25€ d'achat, avec mon lien. J'espère vraiment qu'il va fonctionner. Parce que je sais qu'il y a une date limite, mais je ne sais plus trop laquelle. Je pense que je vais vous en parler sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram. Et en tout cas, trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Ensuite, j'ai reçu ma commande de beauté privée. Alors, oulouloulouloulou. Ah oui, c'est tout petit ça, je ne l'ai pas vu. Alors, j'ai pris des petits produits sur beauté privée. Comme d'habitude, vous avez toujours mon lien de parrainage. Ça vous offre 5€ de remise sur votre première commande. N'hésitez pas à checker. Franchement, moi j'achète tout sur beauté privée. Et là, j'ai acheté un nettoyant pour la barbe de mon conjoint. Et pour la face aussi de mon conjoint. Qui permet d'hydrater. Donc voilà, j'ai pris cette marque-là. Je ne la connais pas cette marque-là. C'est Buy My Beard. Donc, par ma barbe. J'en ai pris aussi un autre à Bulldog. Ça, je connais cette marque-là. C'est un shampoing pour la barbe 2 en 1. Donc voilà, j'ai pris ça pour lui. J'ai pris ensuite... Et ça, je suis trop contente parce qu'ils avaient fait une vente privée Polar. Je suis trop contente. Donc, j'ai craqué sur ça. Parce que moi, j'adore Polar. Collable ou pas collable, ça ne change pas mon avis. Enfin, quand j'aime des produits, comme vous pouvez voir, j'en achète. J'ai pris une crème solaire teintée. Donc, j'ai pris la Claire Light. Je ne connais absolument pas. Il y a très d'autres protections 50, indice 50. Donc, j'ai pris ça. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça, Polar. Donc, je l'ai pris. C'était tout à moins 50%. Donc, je pense que la crème de nuit Polar, elle est partie en 3 secondes. Mais on devrait être trop contente de ça. Je vais pouvoir le tester. Le lait corps hydratant de chez Polar. Ça, c'était 2€, je crois. Je l'ai payé ou 3€. Donc, c'est la même gamme que ma crème de nuit. Là, c'est pour le corps. Donc, on va tester ça. Il y a 50 ml. Ensuite, j'ai voulu tester. Mais je ne pensais pas que c'était aussi petit. 50 ml, quoi que. Oh, ça peut le faire pour les petits voyages. Quand je vais partir en vacances. Oh là là, les vacances. Je veux partir en vacances. Je crois qu'on m'a compris. J'ai pris une eau micellaire. Donc, c'est cette gamme-là, la rose. C'est la gamme Ice Pure. Alors, on m'a dit que ça piquait les yeux. Généralement, les eau micellaire, je les mets rarement sur les yeux. Parce que ça pique toujours. Tous les eau micellaire piquent, je trouve. C'est que les démaquillants qui ne piquent pas. Et encore, il y en a qui pique. Mais l'eau micellaire, je ne le mets que sur le visage, moi, par exemple. Je ne mets jamais ça sur mes yeux. Jamais, jamais, jamais. Ensuite, j'ai pris du savon naturel bio. C'est dans un petit emballage comme ça. Et à ce qui paraît, ça fait un masque soin visage et corps. Alors, il y a de l'huile d'olive. Il y a de l'huile de coco. Du miel. Et tout est bio. Le score sur Yuka, c'est 100%. Après, Yuka, je n'ai pas trop confiance en Yuka. Moi, c'est assez sponso, Yuka. Excusez-moi, mais il ne faut pas me la faire à moi non plus. Ensuite, j'ai pris des bandes pour m'épiler. Mais en fait, je pensais que les bandes, c'était déjà avec la cire que tu frottes et que tu appliques. Mais en fait, pas du tout. C'est juste des bandes. Donc, il y en a 100. En même temps, j'aurais dû me... Je ne sais pas, j'aurais dû capter. Mais en tout cas, il y en a 100. Écoutez, je testerai. Mais voilà pour un petit achat beauté privée. Moi, j'aime beaucoup beauté privée. Après, ça met un petit peu de temps au niveau de la livraison. Mais les produits sont là. Je n'ai jamais de problème. Donc là, je viens de faire la story pour My Muesli. Comme ça, vous avez le code promo, les trucs en avance. Au moins, ça peut être valable. Valable, oui, c'est ça. Et ensuite, il y a mon père qui m'a appelé juste après pour me parler des vacances. Parce que je comptais partir en vacances. Et je ne savais pas trop où. J'ai cité entre d'autres destinations. Et je lui parlais des prix parce que moi, je ne connais pas du tout les prix de base. Je ne suis jamais partie en vacances du tout avec juste mon copain. À chaque fois, on est allé chez des gens, la famille, etc. Mais on n'est jamais partie tous les deux avec aucun copain. Moi, je suis partie tout juste tous les deux. Ouais, c'est moi que le premier, ouais. Ouais. Je savais. Et donc, on a regardé un petit peu les annonces et tout pour l'autre ville que je voulais aller. Et c'est beaucoup moins cher. Je pense qu'on va peut-être aller là-bas. On va essayer de se trouver un petit truc assez sympathique pendant deux semaines. Voilà, je suis en train de regarder les vacances. Il faut que je n'ai toujours pas fini mon truc là avec ma collab. Donc voilà, il y a plein d'imprévus qui arrivent. Voilà, il faut que je taffe sur l'ordi. Il est 14h43. Et ce soir, on va se faire des petits soins. Des petits masques. Hein, mon amour ? Moi, je veux bien. Ah, tu veux bien. Ouais ? Ouais, je te fais les masques pour le nez. Hydratant aussi, si tu as besoin d'hydratation. Si tu veux m'épiler mes sourcils, tu peux. Je vais faire la totale. Donc, il y aura l'épilation. Écoutez, je vais m'amuser ce soir. Je vais avoir mal aux bras. Déjà que j'ai mal à la main, ça va être super. J'aime trop, moi, faire ça. Parce qu'il ne fait jamais les soins, là. Et j'ai envie qu'il fasse des soins avec moi. Il me juge quand j'ai mon masque sur le pif. Ouais, parce que t'es moche. Je vais m'occuper des vacances parce que moi, là, je m'en prends plein la gueule. Attends, il y a une grosse tartine de trucs blancs dégueulasses sur le pif. Et alors ? Il y a le chou en dehors. Je suis à peu de temps trop mal. Bon ben, mon chat. On vient de se laver. On va faire les petits soins du soir. Là, ma peau, en ce moment, ça va. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Enfin, j'ai toujours des cicatrices, comme vous pouvez le voir. Donc, je crois qu'il est environ dans les 18h. J'ai envoyé tout ce que j'avais vu pour les Airbnb, les appartements à loup, etc. à mon père pour qu'il puisse regarder un peu. Parce que moi, je n'y connais rien. Oh, mon chat, il est trop beau. Regardez ce chat. Un petit sphinx. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Moi, il y a un chat. Mais pourquoi t'es aussi beau, sérieux ? Tiens, bobo, chat. Oh, je suis à mon copain. Donc là, ce que je vais appliquer sur moi et mon copain, c'est ce masque-là que je vous ai présenté. Non, c'est rouge, moi, je n'en vais pas. C'est blanc, t'inquiète. Ça vient de chez YesStyle. Et en gros, c'est un masque que tu vas appliquer sur le nez où ta zone T, et tu vas l'enlever. C'est un peel-off. En gros, ça va enlever tous tes points noirs, etc. Et ça lisse le nez. Donc là, quand c'est sec, normalement, ça s'enlève. Si j'y arrive. Donc, t'as un petit peel-off. Ça enlève vraiment ou c'est juste pour s'enlever ? Bah, normalement, ça enlève vraiment. Enfin, après, on ne voit pas... Ça fait mal. Après, on ne voit pas de ouf les points blancs, parce que moi, j'en ai pas beaucoup qui sortent. Enfin, j'en ai pas beaucoup tout court. Pareil, le blanc et le noir, là, on les voit, tu vois. On voit un petit peu mieux. Alors, à la caméra, on ne verra rien du tout. Après, il faut nettoyer le restant. Donc là, j'ai fait, vous savez, cette petite chose qui vient de chez Lidl. En gros, c'est un bol que tu dois mettre à mi-compte pendant 7 minutes. Et en gros, t'as juste rien à faire. Bah, écoutez, je vais voir si c'est bon. Mais ça a l'air bon, ça sent bon et tout. Moi, j'adore les légumes vapeurs, hein. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça fait quand même un grand, grand bol. Donc, écoutez, si ça peut me permettre de manger plus. Moi, je dis oui, hein. Donc là, on vient d'appliquer le masque Avril, masque visage hydratant. Donc, on le laisse appliquer 15 à 20 minutes. Et après, on vient rincer. Il est super bien parce qu'en fait, déjà, il se voit pas, pas trop. Et en fait, il hydrate hyper bien. On a la peau vraiment toute douce après. Donc, c'est vraiment bien quand t'as la peau vraiment déshydratée. Et là, j'ai appliqué ce petit lait-là de Polar que j'ai reçu tout à l'heure. Il est super bien parce qu'il absorbe hyper bien. Genre, ça colle pas du tout. Ça s'absorbe hyper bien. Ça sent super bon en plus. Donc là, j'ai retiré le masque. J'ai la peau toute douce. Franchement, ce masque, il est super bien. Et la crème, elle s'est super bien absorbée. J'ai la peau toute douce de partout. Donc, je suis trop contente. Et là, pour le soin du soir, moi, ce que je mets maintenant le soir, c'est une Cica Care. Donc, c'est cette petite crème-là que j'ai achetée sur le site de Yes. Je vous mettrai le lien en barre d'info. Et en gros, ça permet de diminuer tout ce qui est cicatrice, etc. Donc ça, je vais voir le résultat au bout, je pense, de un mois, un mois et demi. Donc, j'utilise ça tous les soirs. Et franchement, le matin, j'ai une peau de bébé. Franchement, ça donne pas de boutons. Genre, ça cicatrise vraiment bien. Donc, je vais appliquer ça. Et en fait, on va se regarder Game of Thrones. On a pris l'abonnement OCS. Et on se mette la petite série Game of Thrones. On a recommencé donc la saison. C'est plutôt pas mal. Bon, le cadrage est toujours aussi beau. Malgré que j'ai un trépied. Donc, nous sommes le lundi 3 mai. Donc, il est 10h48. On s'est levé vers 9h30 environ. Je me suis endormie à 23h hier. J'étais éclatée. Genre, les deux jours de taf à Truffaut, ils m'ont achevée. Les clients m'ont achevée. Donc là, je vais faire mes petits soins du matin. Moi, j'utilise en ce moment la gamme Ole Henriksen. Donc, je vais vous mettre en barre d'info ce petit kit là que j'ai reçu à mon Noël dernier. C'est une lotion, une crème hydratante et un gel. Et en fait, c'est hyper bien. Franchement, moi, je n'ai pas du tout gel nettoyant de base. C'est la flemme le matin de le faire. Et là, avec ça, en fait, c'est un plaisir limite, tu vois. Parce que c'est frais. Genre, ça t'enlève tout le gras du visage. Ça te purifie. Ça sent bon. C'est frais. Ça fait tellement du bien. Ça, en été, quand il va faire chaud le matin, tu te réveilles, tu as la peau toute grasse là. Oh my god ! Ça va être un truc de ouf. Donc, j'applique ce petit gel. Donc, je n'ai pas mis à faire mon visage. Je vais le faire après. Et ça nettoie vraiment trop trop bien. Enfin, vraiment, ça ne coûte pas très cher. En plus, je crois que c'est 27 euros le kit. Donc, franchement, ça va. Je ne trouve pas super cher que ça. Après, c'est des petits formats. Mais c'est des petits formats, gros formats. On ne va pas se mentir. Moi, ça me suffit. Moi, ça me dure longtemps. Genre là, ça fait 3 semaines, 2 semaines que j'utilise ça. Regardez, ça n'a pas beaucoup diminué. Peut-être la crème hydratante. Je n'en ai peut-être plus trop. Parce qu'elle est vraiment bien. J'en mets beaucoup en plus. Ensuite, après avoir nettoyé mon visage, je viens appliquer la lotion. Donc, moi, je ne fais pas sur un coton. Je le mets dans le creux de ma main. Un petit peu de lotion. Je frotte avec ma main pour en avoir partout. Et j'applique comme ça. Oh, ça fait du bien. C'est hyper frais. Ça fait un bien fou. Ensuite, je viens appliquer les petits produits que je veux tester en ce moment pour vous faire un petit retour. Le truc pour les points noirs. Donc, c'est cette petite pipette-là. Et ensuite, le truc pour les cicatrices. Ça aussi. Alors, je pense que c'est un dupe vraiment de The Ordinary. Ou alors, The Ordinary est un dupe de ça. Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu le même effet. C'est exactement la même chose. Donc, je pense peut-être finir The Ordinary avant de... Enfin, j'ai déjà commencé à le tester. J'en suis à l'un. Enfin, j'ai vidé tout ça environ. Donc, j'hésite en fait à le continuer. Mais bon, bref. Je mets ça au niveau de mes joues. J'en mets que une petite. Parce que vraiment, c'est suffisant pour tout le visage. Et mon chou est encore dans la baignoire. Prince, la baignoire, c'est fait pour les humains. En fait, ça vient diminuer les cicatrices. Et ensuite, j'applique ma crème hydratante. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. Parce que j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup cette crème. Elles sont super bonnes. Ça s'absorbe hyper rapidement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas d'effet collant. T'as la peau toute douce. Et pour mon petit bandeau, je l'ai aussi acheté sur le site de YesStyle. Je vous mettrai aussi le lien si je le retrouve. Il y a vraiment, YesStyle, c'est un très bon site. Après, tu reçois les produits un peu tardivement. C'est un peu comme beauté privée. Mais très bon site. C'est toujours mon code promo, je crois. De toute façon, c'est toujours ça en barre d'infos. Voilà pour la petite routine du matin. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui, j'ai les cheveux gras aussi, moi. Vous avez utilisé... Voilà, c'est ce que j'ai oublié de vous dire dans les jours précédents. J'ai utilisé ce produit-là. Il y a une abonnée qui m'a dit qu'on dirait une bouteille d'alcool. Et oui, c'était une bouteille d'alcool que je voulais dire. Donc, c'est une bouteille pour le cuir chevelu, pour éviter les démangeaisons, etc. Alors, en fait, je l'ai utilisé. Et c'est un peu comme du tea tree. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un peu le même effet. Donc, je l'ai appliqué sur toutes mes racines, tout, tout, tout. Et ça, pendant deux jours. Donc, comme vous m'avez vu dans le jour précédent, j'avais une tresse. En fait, j'avais mis ce truc-là. Donc, c'est comme de l'eau. Ce n'est pas gras, mais c'est la texture d'une eau. Enfin, tu sais, c'est un peu chelou. Au niveau de mes démangeaisons, ça va beaucoup mieux. Enfin, ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Surtout quand je me suis lavé les cheveux après. Je sentais que c'était mieux. C'était plus brillant. C'était plus... Pas fort, mais genre, je voyais une différence. Là, j'ai les cheveux gras. Je me suis lissé les cheveux pour le travail. Ça me faisait bizarre. J'avais des longs cheveux. Les gens me disaient, oh, tes cheveux, ils ont poussé. Donc, là, je ne vais rien faire à mes cheveux. Je ne vais pas mettre de shampoing secs, parce que le shampoing sec, c'est une catastrophe pour mon cœur chevelu. Genre, le shampoing sec, ça me gratte, ça me démange. Ah, je déteste cette sensation d'avoir du shampoing sec. Donc, vous allez me voir avec mes cheveux gras. Désolée. Donc, là, on vient de laver les plaides, sauf que c'est beaucoup trop mouillé. C'est assez... Enfin, ça s'égoutte par terre. Le canapé a enfin retrouvé ses coussins. Au moins, ça, c'est cool. Et c'est beaucoup plus propre. Alors, après, on a toujours des poils. En tant que de malades, toujours des poils. Regardez, j'ai des fleurs sur mon framboisier. Many happy. Les autres, ils ne font pas de fleurs. Ils font beaucoup de feuilles, là. Je voulais vous montrer aussi le petit tournesol, là. Il pousse. C'est trop bien. C'est trop mignon. Et pour les fraises, on m'avait dit qu'en fait, ça avait gelé. Donc, il fallait attendre mi-mai pour les planter. Donc, j'en rachèterai à la mi-mai. En fait, je l'avais acheté parce que c'était vraiment pas cher. C'était genre 3 euros. Là, maintenant, la botte, c'est genre 6,50 à Truffaut. Enfin, on va se calmer. Donc, c'est pour ça que je les ai plantées maintenant. Mais j'aurais pas dû. J'aurais dû les mettre dans une serre. Parce que j'en ai des serres. J'en ai trois de serres. Mais comme une débile, voilà, j'ai rien fait. Mais les radis, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir les cueillir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sait que c'est bon. Enfin, je ne sais pas. Il faut que je regarde sur internet. Et sinon, au niveau de mes petites plantations ici. Donc là, ça a bien poussé. Je suis contente. Là, le basilic, il est à fond dedans. Donc ça, ça vient de chez Action. Et ça, là, ça commence à faire des fleurs. Genre, c'est trop bien. Ça va faire des grands... Je ne sais même pas ce que c'est sur un piment, un poivron. Je ne sais pas. Donc, je suis assez contente. Et là, je ne voulais pas que ça repousse. Mais ça repousse. C'est ouf, ça. Quand je veux que ça meure, ça ne meurt pas. Et quand je veux que ça vit, ça meurt. Non, mais vraiment. Et là, on a coupé vachement le basilic parce que c'était beaucoup trop touffu. Donc, je vais peut-être m'en occuper, là, d'enlever tout ce qui est un peu mort. Mais ça va, mon chétien ? Un truc comme ça, c'est des Lilo. On me demande aussi souvent en DM Insta. Après, vous en avez à Lidl, vous en avez un peu partout. Et c'est super bien. Tu as juste à remplir avec de l'eau. Et voilà, c'est tout. Voilà. Ça a fait ça. Ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà ma petite to-do list. Ça, je l'ai acheté sur le site de Stationery Pâle. C'est un site de papeterie vraiment bien où j'ai acheté tous mes silos. J'ai eu tout ça avec tous les wash tapes et tout. C'est trop bien. D'ailleurs, il faut que je range mon bureau. C'est une catastrophe. Regardez ça. Tout ça, il faut que je vire parce que ça m'est plus utile. J'ai plein de choses. En fait, j'ai plein de choses à ranger et à trier. Mais en fait, comme j'ai eu mal à la main, là, à ce doigt-là, là, au majeur. Donc, ça va, il est un peu moins bleu que la dernière fois. Mais je n'arrive pas à choper des choses et à tenir des choses, en fait. J'y arrive pas. J'ai pas de force, en fait, dans cette main-là. Donc, j'ai pas pu faire les colliers. J'ai pas pu faire les trucs vintage avant, faire tout le tri, etc. J'ai rien pu faire. Donc, bref, on s'en fout. Mais j'ai pris du retard au niveau du vintage. Je suis vraiment désolée. Donc, là, aujourd'hui, je dois faire des colliers vintage parce que j'ai fait des ventes. Il faut que j'envoie mes factures. Il faut que je fasse le montage d'une vidéo qui va sortir le mercredi. Filmer le vlog, donc celui-ci. Il faut que je prépare les idées de vidéos pour prendre de l'avance. parce que j'ai parti en vacances une semaine, donc il faut que j'ai deux vidéos déjà faites, même trois. Il faut que je prépare les tournages de la semaine, voir quand est-ce que je vais filmer, etc. Et répondre aux mails, parce que j'en ai reçu pas mal. Et il faut que je réponde ou pas à tous ces dropshippings de merde. Bon, je reviens du relais, comme d'habitude des personnes incompétentes, ça m'énerve. J'arrive au point relais, on me dit « Ah bah non, on ne le fait plus. Ok, pas de souci. Bon, je verrai à l'autre. » « Eh bah non, on ne le fait plus non plus. » En fait, ce serait bien de vous mettre un disponible sur le site de Point Relais parce que ça m'énerve, en fait. Donc, j'ai perdu au moins une heure à badrouiller, c'est tout un point relais. Au final, je ne l'ai pas mis au point relais, je l'irai le mettre demain. Mais ça, c'est vraiment de la perte de temps pour rien. Putain, ça prend trois secondes de mettre un disponible sur le site, en fait. C'est vraiment, ça m'énerve. Donc là, j'ai répondu au mail, j'ai envoyé la facture et j'ai regardé aussi ma fiche de paye de Truffaut. Il y avait encore des problèmes. Donc, j'ai dû encore faire un petit mail en disant qu'il me manquait des heures. Ça m'énerve. C'est vraiment la compétence des gens en ce moment, c'est un truc de malade que je voulais vous dire. Donc, j'ai fait aussi le programme de les vidéos de ce mois-ci. La routine capillaire qui va bientôt arriver. Il y aura un vlog rangement, grand tri. Il faut que je fasse aussi le ménage de printemps. Il y aura aussi un haul chine parce que j'ai acheté des choses sur chine. J'ai enfin eu mon nuage. Mon nuage, normalement, est en cours de préparation, en cours d'envoi. Normalement, je devrais le recevoir. Il serait temps. J'en peux plus. Il y aura du taf, mais j'ai vraiment pris du retard à cause de mon doigt. Je ne peux rien prendre, comme je vous le disais. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup de retard. En tout cas, ça va être bientôt toutes les ventes Vinted. Je pense que ça sera... De toute façon, je pense que je vous le dirai sur Instagram pour les ventes Vinted. Je vous le dirai sur YouTube, mais je pense que ce sera un petit peu trop tard. Si vous n'êtes pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff. Et je vous dirai quand est-ce que les articles seront en ligne. Ou alors, ajoutez-moi sur Vinted, c'est Pandapi. Le nom, c'est comme le nom de ma chaîne. Et je vous ferai une remise, comme d'habitude. Donc, la remise, ça sera sur Instagram. Je vous la dirai. Je vous ferai moins 20% des trois articles achetés. Parce que des trois articles achetés, vous avez déjà moins 10% ou un truc comme ça. Ou moins 20% sur le lot. Et avec un code en plus que je vais vous faire, ça va faire moins 20% en plus. Donc, c'est plutôt avantageux. Donc là, je viens de finir le montage, la miniature de ma vidéo Costco. J'ai pu le voir. Plutôt bien avancée, je suis assez contente. Ah oui, je voulais vous montrer un truc. On a acheté ça à Truffaut. C'est un revitalisant orchidée. Donc, ça se vend dans un paquet. En fait, c'est une dose pour une cure de 4 semaines. Donc, en fait, tu coupes et tu mets ça dans l'orchidée. Ça permet de la faire revivre, de la nourrir. Enfin, c'est un espèce d'engrais si vous voulez. Et en fait, ça se présente comme ça. C'est autour de 5 euros à Truffaut. T'en as 5, donc 30 millilitres. Et c'est vachement bien. Genre, mon beau-père, il en a pris pour lui, pour ses orchidées. Ça a bien revit. Il y a aussi ça pour les plantes d'intérieur, si vous voulez. Ça a bien revit. Ça veut dire, on dit comment ? C'est bien reparti. Bon, bref, son orchidée, elle a fait des fleurs, quoi. Il y a mon copain qui chante. Putain, j'aurais pas dû lui parler. Là, je vais aller tourner une vidéo pour ma routine capillaire. J'ai la 20, 60, donc je vais vous montrer ce que je fais le soir. Oh, ta gueule ! Je vais vous montrer ce que je fais le soir au niveau de mes cheveux et tout. Elle va vous montrer, alors vous regardez bien. Je vais faire ça aussi le lendemain matin pour montrer ce que je fais aussi le matin pour ma routine capillaire. En tout cas, ils sont vachement... En fait, sinon je vous file le Covid. Ils sont vachement poussés, donc c'est vraiment cool. Et j'hésite à me refaire en fait des... La couleur que je voulais de base, le blond, parce qu'il y a des côtés où ils sont pas blonds, tu vois, c'est pas blond là. Moi, je veux que ce soit quand même ça, tu vois, mais ça fait un peu abîmé. Alors qu'ils sont pas vraiment abîmés, parce que quand on voit les mêmes mèches au marron, bah ça fait pas abîmé. Je suis fatiguée. YouTube, ça marche pas. J'ai uploadé ma vidéo et tout, ça marche pas. C'est en vérification depuis au moins une heure. Genre au bout d'un moment, c'est de la bouffe en fait. Arrête de vérifier, y a pas d'insultes, mon gars. Donc je vais aller faire ça, j'ai clôturé ce vlog en espérant qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. C'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui se sont juste en bas. Je vous souhaite d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Après caca.